Danny Gellina, félicitations pour cette victoire 1-0 contre Zoug. C'était un match de reprise, il y a eu quelques bonnes choses, il y a aussi des points à améliorer. Quel est votre avis sur ce match? Oui, vous l'avez dit, je pense que c'est un match de reprise, comme si on démarrait un deuxième championnat. Alors c'est vrai qu'on était un peu rouillés, on avait du mal à enchaîner le rythme. Le rythme, on le voyait, on l'avait, on a démontré de belles choses en début de match, mais on n'arrivait pas à enchaîner, enchaîner. On n'a pas marqué en début de match, on a eu des très bonnes occasions, on n'a pas marqué. Ça a pu nous aider, nous libérer aussi. Puis la deuxième période a été très compliquée, on s'est énervés, on a perdu un peu notre tête, on a pris des pénalités, ça nous a sortis du match. Heureusement, en troisième, on est revenus, on est revenus à notre jeu, et on est revenus avec des bonnes intentions, et je pense que les garçons ont été chercher trois points très importants ce soir. Vous avez parlé de l'enchaînement des pénalités dans le deuxième tiers. Un gros point positif de cette soirée, et depuis le début de la saison, c'est le boxplay. Ce soir, il a encore été parfait pour anéantir toutes les occasions de Zoug. Oui, heureusement, parce qu'à leur habitude, Zoug arrive à marquer un avantage numérique. Leur powerplay n'est pas mauvais. Ils arrivent à être dangereux, ils mettent beaucoup de trafic devant la cage, ils mettent beaucoup de rondelles sur la cage. On a vraiment bloqué les lignes de tir, les lignes de passe. Les gars ont fait un bon travail, ce qui nous a permis d'aller chercher les trois points. L'unité spéciale ce soir, notamment le désavantage numérique, a été déterminant. Merci beaucoup Dani Gellina, et bonne chance pour samedi à Clotène.